Comment déclarer ses revenus sur Amazon KDP ? Quand et sous quel statut ? On répond à tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette vidéo. Content de vous retrouver pour une vidéo, donc fiscalité, comment déclarer ses revenus. Et je sais que c'est une question qu'on m'a énormément posée, donc ça fait des semaines, voire des mois qu'on me la pose et que je tarde un petit peu à faire cette vidéo. C'est chose faite aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. Et en tout cas, je tenais déjà à préciser que cette vidéo sera plus une discussion des pistes que je lance, une synthèse un petit peu de toutes les discussions que j'ai eues et les réflexions que j'ai eues autour de ce sujet. Mais en aucun cas, ça ne sera un conseil juridique ou une vidéo officielle sur comment publier ses résultats sur KDP, puisque tout simplement, je ne suis pas professionnel du secteur juridique. Je ne suis ni avocat fiscaliste, ni expert comptable. Je ne suis pas inspecteur des impôts même. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous donner mon retour d'expérience, pour que vous puissiez prendre votre décision correctement. Mais en aucun cas, c'est un conseil. Et dans tous les cas, tout ça est de votre responsabilité. Vous devez déclarer vos revenus en âme et conscience, le faire correctement. C'est votre job d'entrepreneur. Donc voilà, je voulais faire ce petit disclaimer avant de commencer. Et donc, dans cette vidéo, on va répondre à trois questions. La première question, comment déclarer ses revenus ? Sous quel statut ? La deuxième question, quand déclarer ses revenus ? Et la troisième question, ça sera comment ne pas être retenu 30% à la source par Amazon.com, puisque lorsqu'on remplit mal le questionnaire fiscal, on va avoir une retenue de 30%. Ça fait un peu mal. Donc, je vais vous expliquer comment ne pas avoir cette retenue. Alors, première question, comment déclarer ses revenus ? Donc ça, c'est la grande question. Et bien tout simplement, sur Amazon KDP, on est un auteur. En fait, c'est comme si on écrivait un roman. Nous, on utilise Amazon KDP pour créer des low content books, donc des carnets de style, carnets de notes, coloriage, des planeurs, des choses comme ça. Donc en fait, on a un petit peu détourné la première utilisation de KDP, mais toujours est-il que KDP, c'est une plateforme d'auto-édition qui nous permet de publier des livres, notamment des romans. Et donc, c'est exactement pareil que si vous écriviez un roman et que vous le publiez à la FNAC, chez Ganimar ou j'en sais rien. Donc de ce point de vue-là, en fait, vous pouvez déclarer, c'est la première option, vos revenus comme des droits d'auteur. Et donc, dans ce cas-là, les droits d'auteur, eh bien, vous les déclarez sur impôt. Enfin, sur impôt.gouv, vous avez une fiche sur les droits d'auteur que je vous mets en description qui vous expliquera que du coup, vous êtes dans les cases 1GF, 1HF, 1IF et 1JF que vous déclarerez vos droits d'auteur sur votre fiche d'imposition. Donc là, je vous laisse vous référer à cette page d'impôt.gouv et ça, c'était la première solution, droits d'auteur. Moi, ce n'est pas la solution que j'ai adoptée. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce n'était pas exactement ça. En fait, sur Amazon KDP, on est plus en auto-édition. Amazon n'est pas un éditeur, contrairement à si, par exemple, on prend l'exemple de Gallimard, qu'on va publier un livre chez Gallimard. Gallimard serait notre éditeur et on publierait un livre, on serait un auteur et on recevrait des royalties, des droits d'auteur. Là, c'est un petit peu différent. On reçoit bien des royalties, mais on est en auto-édition, on s'auto-édite grâce à Amazon. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'on est plutôt, en fait, un petit éditeur indépendant. Et donc, j'ai décidé de déclarer mes revenus. Et c'est aussi la majorité des gens qui sont sur le groupe qui ont fait la même chose sous la forme d'une auto-entreprise dans l'édition. Donc, quand on crée une auto-entreprise, il faut déjà choisir la catégorie de l'activité, donc l'immatriculation de son activité. Et donc, c'est pour ça qu'on doit choisir le code APE qui immatricule notre activité. Donc là, je suis sur une liste de codes APE dans la catégorie édition. Donc, pour vous montrer que moi, j'ai choisi le code 58.11 qui est l'édition de livres. Je vous donne dans la description une liste de tous les codes APE possibles pour l'auto-entreprise en France. Et donc, pour moi, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on se fait. On est en auto-édition, on compile des contenus, du contenu à l'intérieur, une couverture, on met tout ça en ligne, on vend. Donc, on est un petit peu une petite maison d'édition grâce à Amazon. Et donc, 58.11 édition de livres, ça me paraît plutôt raisonnable. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est que lorsqu'on est auto-entrepreneur, on doit déclarer ses revenus. Donc, c'est soit trimestriellement, soit tous les mois selon ce que vous aurez choisi. Et donc, vous devez mettre vos revenus dans une certaine catégorie. Et cette catégorie, c'est soit la prestation de service, soit la vente de marchandises. Là, encore une fois, il y a les deux écoles. Certains pensent que c'est de la vente de marchandises. Pour moi, je pense que ce n'est pas de la vente de marchandises. Et c'est la majorité des gens sur le groupe qui pensent la même chose. La vente de marchandises, c'est quand vous achetez un produit physique, que vous le revendez ou que vous fabriquez un produit physique et que vous le revendez. Par exemple, vous faites des confitures et vous les vendez sur le marché. Ça, c'est de l'auto-entreprise en termes de vente de marchandises. Nous, on est dans la prestation de service. On est prestataire d'Amazon. On travaille pour Amazon. C'est Amazon qui fait la plupart des choses et nous reverse des royalties. Donc, pour moi, c'est de la prestation de service. Et on pourrait penser que ce n'est pas vraiment grave. Mais en fait, si, c'est important. Alors que le code APE est moins important, souvent, les gens se posent la question du code APE. Mais le code APE, en fait, ne sert quasiment uniquement qu'à faire des statistiques pour l'URSSAF. Si vous vous trompez de code APE, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez changer. Vous appelez l'URSSAF, vous envoyez un recommandé et puis vous pouvez changer de code APE. Et en tout cas, ça ne va pas vraiment avoir un énorme impact sur le reste puisque si vous trompez de code, c'est plus pour des raisons statistiques plutôt que des raisons de déclaration que ça va poser problème. Par contre, si vous vous trompez de catégorie que vous déclarez dans la vente de marchandises alors que c'est de la prestation de service, eh bien là, c'est beaucoup plus grave puisque le plafond n'est pas le même et les taux de cotisation ne sont pas les mêmes. Pour la vente de marchandises, le plafond est à 176 200 €. Pour la prestation de service, c'est à 72 500 €. Et le taux pour les ventes de marchandises de cotisation est à 12,8 % tandis qu'il est à 22 % pour les prestations de service. Donc, autant dire que si vous déclarez dans la vente de marchandises alors que c'est de la prestation de service, vous allez payer quasiment deux fois moins de cotisation. Donc, première erreur. Mais également, vous pouvez dépasser le chiffre d'affaires annuel autorisé des 72 500 €. Bon, si vous en êtes là, c'est que vous êtes vraiment un super publisheur TDP et bravo. Normalement, vous ne rencontrerez pas ce problème tout de suite, mais ça peut arriver. Et donc, voilà. Les deux erreurs, dépassement du plafond, donc illégalité du statut et aussi mauvais taux, donc cotisation pas assez importante. Et donc là, vous vous exposez à des redressements. Donc voilà. Pour moi, c'est de la prestation de service et pas la vente de marchandises. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qu'on a conclu avec les différents membres du groupe en discutant un petit peu de ces sujets. Alors, pour finir cette question de comment déclarer ses revenus, il y a aussi la question de combien déclarer. En fait, vous touchez des royalties, mais ces royalties sont un pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez généré avec Amazon. Si vous vendez un livre à 6,99, vous touchez par exemple 1,50 ou 2 euros de royalties. Qu'est-ce que vous déclarez ? 2 euros ou 6,99 ? Et bien là, en fait, vous déclarez les royalties, le 2 euros que vous gagnez, vous n'allez pas déclarer les 6,99. Ça, c'est le chiffre d'affaires d'Amazon. Votre chiffre d'affaires, c'est ce qui arrive sur le compte en banque, donc c'est des royalties qui vous sont versés. Et encore une chance parce que si vous deviez déclarer sur tout le chiffre d'affaires d'Amazon et que vous payez 20%, etc., enfin, ça serait horrible. Vous n'auriez plus rien ou juste les yeux pour pleurer. Donc là, non. Vous déclarez les royalties que vous touchez sur votre compte parce que les royalties, c'est votre chiffre d'affaires à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires d'Amazon. Donc ça, c'était pour la première question. Comment déclarer ses revenus ? Maintenant, c'est quand déclarer ses revenus ? Alors là, la question, c'est est-ce que je déclare tout de suite ? Est-ce que je régularise tout de suite mes situations ou est-ce que j'attends parce que ça ne presse pas et parce que l'URSSAF ne va pas me courir après pour 26 euros ? Eh bien là, mon devoir, c'est de vous dire que non, vous devez tout déclarer. Si vous gagnez 1 euro, vous déclarez 1 euro. Et si vous gagnez 10 000 euros, vous déclarez 10 000 euros. En fait, la question à se poser, ce n'est pas celle-là. La question, c'est le délai de paiement. Le délai de paiement, c'est qu'en fait, Amazon va payer avec un délai de 2 mois. Donc là, je vous montre en fait l'interface qui correspond au paiement, non pas aux ventes, mais aux paiements vraiment qui ont été virés sur mon compte bancaire. Et donc là, on voit très bien par exemple que la période d'avril, du 1er avril jusqu'au 30 avril 2020, elle a été payée le 29 juin. Donc en fait, c'est toujours payé 2 mois après les ventes et le 29 du mois. Donc si vous commencez maintenant en juillet, que vous faites quelques ventes en juillet, vous ne serez pas payé avant juillet, août, septembre et le 29 septembre. Donc entre guillemets, vous avez un petit peu de temps pour vous retourner, c'est-à-dire que vous commencez, vous ne vous déclarez pas tout de suite parce que de toute façon, vous n'avez rien touché, vous faites vos premières ventes, etc. Et dans 2 mois, lorsque vous recevrez vos paiements, vous pourrez régulariser votre situation, vous déclarez en auto-entreprise et vous déclarez ça sur le trimestre, dernier trimestre de 2020 en fin décembre. Donc en gros, vous avez un petit peu de temps pour vous retourner du fait de ces 2 mois, 2 mois le 29 du mois. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déclarer parce que, eh bien tout simplement, vous êtes en devoir de déclarer vos revenus même s'ils sont tout petits. Et là-dessus, en fait, j'aimerais juste insister, c'est que c'est aussi une bonne habitude d'apprendre de déclarer ses revenus même s'ils sont 10 euros parce que tout simplement, lorsque vous faites ce business, c'est pour faire un business, vous voulez être entrepreneur et donc vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires et vous avez un objectif long terme. Vous n'allez pas gagner juste 10 euros. Donc dans tous les cas, vous allez gagner de l'argent et vous allez déclarer cet argent. Donc autant prendre l'habitude de le faire dès le début. C'est une bonne habitude d'apprendre, de ne pas procrastiner l'administratif et d'être réglo là-dessus. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que c'est un peu un défaut. J'ai tendance à ne pas trop aimer l'administratif. Je ne suis vraiment pas réglo sur des petites choses. Alors du coup, j'essaye de l'être, mais je veux dire, je ne suis pas très organisé sur des choses et c'est vraiment embêtant. En ce moment, je suis en train de créer une entreprise pour englober toute mon activité et il y a plus d'administratif, il y a le comptable à gérer, il y a plein de choses, etc. Donc je vous assure que ce n'est pas un moment agréable à vivre et si j'avais commencé dès le début à faire les choses une par une en étant réglo et en étant surtout à jour, eh bien ça aurait été peut-être plus facile. Donc ne tombez pas dans le même piège. C'est chiant, c'est pénible, l'administratif, personne n'aime ça, mais faites-le au fur et à mesure. Donc si vous gagnez 1,50€ le premier mois, déclarez 1,50€, vous dormez sur vos deux oreilles et au moins vous apprenez également cette compétence qui est la fiscalité des déclarations parce que même si vous déléguez tout ça, c'est quand même bien d'avoir un oeil dessus et de savoir un petit peu faire les choses par soi-même. Et maintenant, on va voir l'histoire d'une retenue de 30% que certains ont lorsqu'ils ne remplissent pas correctement le questionnaire fiscal. Et ici, on voit qu'il y a 0% et certaines personnes ont 30%. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vous invite à cliquer ici pour en apprendre un petit peu plus, mais tout simplement, c'est qu'Amazon va faire une retenue à la source de 30% sur les ventes en Amérique. Et comme vous, vous n'êtes pas résident fiscal français, a priori, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous l'êtes, mais la majorité des gens ne le sont pas, eh bien, vous n'allez pas payer les taxes américaines, vous allez les payer en France. Donc, vous n'avez pas de retenue de 30% et vous devez informer Amazon du fait que vous êtes résident fiscal français pour qu'Amazon comprenne qu'il ne va pas appliquer cette retenue de 30%. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Amazon va vous demander à l'inscription de remplir ce questionnaire et dans ce questionnaire, on va demander votre TIN, votre Tax Identification Number, qui est, du coup, le numéro d'immatriculation pour les taxes aux États-Unis. Et donc, vous, vous n'en avez a priori pas si vous n'avez pas de société aux États-Unis ou si vous n'êtes pas résident fiscal français et donc, vous allez tout simplement mettre votre numéro fiscal qui est sur votre fiche d'imposition, celui que vous utilisez pour aller sur impôts.gouv pour déclarer vos revenus. Donc, voilà, votre numéro fiscal, vous l'entrez à la place du TIN. Ça permettra à Amazon de savoir que vous n'êtes pas résident fiscal américain et de ne pas vous appliquer cette taxe de 30% à l'entrée qui est à la source prélevée sur les résidents fiscaux américains. Et donc, voilà, comme ça, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de revenus à la fin puisque si vous deviez payer les 30%, puis, haute entrepreneur, 22%, etc., au final, il ne vous resterait pas grand-chose. Si en plus, vous avez fait des publicités, que vous avez des budgets, des vins, bref, ça serait complètement impossible. Donc là, au moins, vous avez 0% et vous partez sur de bonnes bases. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des réponses aux principales questions. Encore une fois, ce n'était pas complet et ce n'est pas non plus officiel. C'est une discussion. C'est ce que j'ai pu synthétiser. Sachant, comme je vous l'ai dit, que je suis en train de créer une entreprise. Donc là, je vais avoir plus de contact avec l'expert comptable, avec la juriste du cabinet. Je vais pouvoir un petit peu parler de ça plus en profondeur. Et donc, j'espère avoir des informations de meilleure qualité à vous proposer par la suite, un petit peu plus officiel. Et même, mon objectif, ce serait de négocier un petit interview avec l'expert comptable ou avec un membre du cabinet pour vous faire une vidéo entre guillemets officielle avec un professionnel du secteur juridique qui vous explique comment déclarer ses revenus sur KDP. Peut-être avec des termes un petit peu plus officiels, un petit peu plus de jargon, enfin des choses plus carrées que cette vidéo. C'est vraiment un projet. Donc, pour l'instant, c'est une première piste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Interagissez. Et si tout ça se passe bien, eh bien, on fera une vidéo un peu plus officielle dans l'avenir proche ou à moyen long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un like si c'est le cas. Mettez-moi surtout des likes si ça vous a plu et que vous voulez que je fasse cette deuxième vidéo plus officielle avec un expert comptable. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne. J'ai d'ailleurs regardé récemment sur mes statistiques YouTube que quasiment 60% des gens qui regardent régulièrement les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, je ne sais pas à ce que vous attendez. Cliquez sur A, s'abonner et sur la cloche. Vous serez tenu informé des vidéos. De toute façon, vous les regardez et puis ça boostera un petit peu la chaîne. Ça me permettra d'être motivé et de continuer à vous faire des vidéos régulièrement sur Amazon KDP. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles ventes sur Amazon. Je continue à connaître mes carnets. J'espère que vous allez faire de même. Ciao !